coucou aujourd'hui on est un nouveau jour, c'était un jour merveilleux même si quand même il fait pas très beau, en fait ça fait du bien, je vais pas mentir, en fait ça me fait du bien qu'il ne fasse pas trop chaud c'est un peu brumeux, ça plouviote, j'avais envie de sortir pour aller manger mon petit déj dehors après je me suis dit non attends t'as une cuisine, tu vas bien manger ton petit déj dans ta cuisine j'ai un petit acaï là ça passerait bien, mais en même temps un bon petit thé avec des petites t'es une petite tartine, ça passerait bien aussi, on va pas se mentir Est-ce qu'il pleut en fait ? Je crois qu'il pleut viote, aujourd'hui c'est une journée où je veux... ça va Maëva ? ça va ? ça va mieux tes coups de soleil et ma poulette je t'aime fort ma poulette t'as une petite chatte ? oui je veux que je t'en ramène dans la chambre ? t'as quoi ? la pastèque et les os non je vais descendre, t'inquiète merci ma poulette je voulais parler à personne mais il y a un petit déj en bas, je ne vais peut-être pas résister vas-y viens faire le petit déj en dessous il y a des os j'avoue les os de la pastèque, c'est dur de résister je suis vraiment décidée, c'était vraiment mon goal aujourd'hui de parler à personne aujourd'hui je voulais parler à personne mais t'as un dilemme magique bonjour la maison du bonheur, de bon matin maman maman maman, c'est ça pas elle c'est ça c'est ça tu ressembles à la même tête tous les jours regarde on m'a fait les ongles, c'est dégueulasse, ça déborde de partout alors que Mira ça a été trop bien fait non mais Mira t'as la même tête tous les jours la même tête elle est ouf c'est elle qui fait en sorte que notre site internet marche non, c'est bon ça va ? ouais t'es heureuse de bon matin ? ouais je me suis pas démaquillée ni rien c'est ma première fois t'as jamais fait piler la chatte Fatou ? ça va me faire trop mal ça va me faire trop mal oh je veux être là dans ce moment elle va hurler elle va hurler non on va le filmer pour notre dossier secret féminité et sororité juste pour ton groupe mais ce sera pas sur Youtube pas sur Youtube jamais de la vie c'est ma première fois, attends c'est un bâtel mais même la deuxième fois je te mettrai pas sur Youtube il faut absolument que tu fasses une vidéo avec Fatou sur le racisme au Brésil ah oui tu veux faire ? tu te sors ? maintenant de suite là ? non non pas du tout de suite pas du tout de suite parce que là... t'as encore vécu un épisode raciste au Brésil ? c'est bien toi les cheveux bien sur mon tapis ? et Raïda aussi c'est merdeuse là non Raïda elle parle dimanche là ouais mais elle peut partir, elle peut faire un dimanche mais tu sais tu vas pas mettre tout ça sur Youtube hein je vais tout mettre sur Youtube t'as revécu un nouvel épisode raciste hier ? putain ce pays c'est chaud et Raïda aussi ils m'ont pas servi au restaurant et quand je suis rentrée ils m'ont demandé mes pièces d'identité et tout ah ce que tu m'as dit hier ? ouais ça va ? ça va et toi ? des petits bouts de vie dans la maison du bonheur on fait une bouchée sur la je t'en supplie si on le sait comme tu es belle avec toi c'est beau c'est ton visage tout grave parce que tu t'es pas démaquillée on voudrait que tu vois là c'est parfait là c'est magnifique tu es magnifique vous êtes des putes hein tu t'es éclatée pourquoi tu ne te démaquilles pas alors ? je ne t'ai pas démaquillée hier bienvenue dans la maison du bonheur et là, dans tout ce tumulte on a Beryl, le calme, la douceur elle lit son livre qui est les 7 soeurs un gros livre ça se passe à Rio ici tu as épilé Dora bonjour t'es tout bien amie il y a une petite qui se fait épiler la chatte c'est beau la maison du bonheur ça va, ça t'a fait mal ? je peux pas filmer mais là devant moi il y avait une petite chatte trop mignonne est-ce que tu as eu mal ? non franchement ça va, elle est super douce elle a fait la méthode avec le fil que je connaissais j'avais déjà essayé, je n'y arrive jamais et j'étais hyper impressionnante et donc c'était une épilation commune ? voilà exactement tu vas te faire épiler ? ouais j'aime me faire épiler la chatte ? non pas la chatte mais les jambes elle est déjà impeccable mais j'aime bien me faire épiler la chatte je suis déjà en stress du jour où tu partiras je ne partirai peut-être pas oui c'est bon ici c'est la meuf qui crée le logo de brésil mon amour et qui met en ligne toutes les vidéos toutes les vidéos des photos sur insta tout ça tout ça, c'est cette être humain voilà brésil mon amour, le coin de la maison en esprit c'est plein d'humains gentils et on les voit pas forcément regarde moi cette petite meuf trop mignonne avec ce petit cul aïe 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 elle elle est revenue au brésil après un an d'absence non 3 mois 3 mois d'absence seulement ? ouais j'étais en septembre j'ai fait mon féminité sur l'été en septembre et t'es revenue pour quoi ? pour un petit gars elle est en amoureuse la veille de son départ c'est incroyable 3 jours avant 3 jours avant mon départ j'y suis trop drôle ouais je trouve ça hyper important quand même c'est tout ça tu as léthusie arrête là ça va féminité sur l'été numéro ? 9 ils sont anciennes quoi t'es heureuse d'être venue au brésil ? 13 ans moi aussi t'as été répellé toi aussi ? non, j'ai fait un choix, j'ai acheté un pandéro donc je l'ai gardé avec les poils c'était le pandéro ou les poils ? c'est le pandéro ou les poils c'est un bon choix un phénomène très étonnant c'est que au début quand j'ai acheté ma maison je l'ai trouvé immensissime je trouvais la partie de l'eau immense et je me suis habituée au lieu maintenant je la trouve grande mais j'ai plus du tout cette sensation d'immensité c'est marrant mais peut-être parce qu'elle est occupée par les travaux depuis un moment peut-être qu'au moment où j'aurai le salon ça va aller mieux là j'ai un petit fauteuil il fait bien plaisir c'est devenu un petit fauteuil d'instagram j'avais dit que je voulais me concentrer mais là j'entends Fatou qui hurle je crois qu'elle se fait piler la chatte ça va ? on dirait un accouchement Fatou ça va ? on dirait un accouchement on t'en cache tes seins aidez-moi il y a quelque chose regarde c'est tout beau c'est une petite chatonnée j'étais courageuse parce qu'elle a l'enlevé ici tu fais tout le pire c'est le milieu qui c'est d'autre qui va s'épiler la chatte ? c'est la pire la zone qui tresse c'est la pire Laurence ? ah mais Laurence elle l'habitue maintenant non mais Fatou avec tes vieilles jambes la meuf est en train d'accoucher la meuf est en train d'accoucher c'est elle qui a dit vieilles jambes je crois qu'il y a quelque chose ici non t'inquiètes elle sait faire t'inquiètes avec ta tête là avec ta tête c'est un moment intime il y a trop de gens ici ça va je trouve que ça va c'est lisse et moi quand même il y a trop de gens ici c'est un peu gênant est-ce que t'es pas heureuse que tout Youtube va voir ta réaction à l'épilation de ta chatte ? non mais tu ne filmes que là alors ah oui je ne filme pas ta chatte non je serais que des bonnes étudées c'est un moment très dur ça va mettre là aïe ça fait déjà mal tu te souviendras quand tu regarderas sa vidéo après j'ai pas envie de me souvenir en vrai en dessous ça fait moins mal c'est chaud ou c'est chaud ? en dessous ça fait moins mal elle tire mes poils avec son truc ah j'ai fait beaucoup de comédie quand même mais ça fait trop mal j'aurais tellement pas imaginé genre juste là ah ouais ça va ça chatouille un peu c'est normal ta réaction en train de crier t'avais trop mal quand j'étais jeune après j'ai arrêté plus jamais je fais ça c'est de la torture moi je faisais des styles avec mon rasoir de chatte c'était très bien il n'y a pas de douleur c'est pas grave tous les deux jours toutes les semaines je me rase c'est bon c'est bien parce que tu te rases au moment de ta séparation tu t'épiles la chatte au moment de ta séparation non j'ai jamais fait ça c'est bon des meufs elles coupent leurs cheveux au moment des séparations tu t'épiles la chatte ouais c'est ça changement de vie changement de chatte c'est important quand j'en ai un truc une nouvelle chatte pour une nouvelle vie voilà c'est ça Fatou je transfère tellement des aisselles ouais ça donne chaud ouais ça donne chaud je sens trop bon des aisselles je pense que je vais faire ici aussi vous avez fait en dessous là non ça fait pas mal Fatou ça fait le pire non non ah non j'avais jamais fait ça moi ah non apparemment ça fait mal ici non t'inquiète tu vois je reste comme ça ah non 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 c'est qu'il a la symétrique et tout c'est comme ça genre des poils ah non il va s'en mèner la lorraine la lorraine la lorraine je pense que ça va aller t'inquiète on va m'arracher les lèvres ça c'est horrible c'est horrible c'est horrible si ça fait trop mal c'est la dernière fois que je spread de AIDS plus jamais ouaisiller son orteil Il est en haut et il est en haut C'est le truc de Circe qu'elle a eu trop peur qu'elle renverse tout Elle a encore rien à me dire Elle a rejeté Elle jette J'arrête après j'arrête J'arrête après j'arrête Mais t'as une bande sur la chatte tu peux pas arrêter maintenant Oh non C'est la pire là Fatou respire Pousse Fatou Fatou elle en a foutu Elle fait rien là Je te jure ma fille est-ce que ça marche Fais ça Fatou Faites ça C'est toi qui a voulu faire ça C'est pour la vie vous faites ça C'était juste pour expérimenter Franchement c'est une confiance pourrie Aaaaaah J'arrête Non pas ici Non non ici Tu peux pas laisser ça c'est bizarre T'as juste un petit buisson là J'ai trop mal J'ai trop mal Je crois que c'est la pire expérience de ma vie Bon, je vais recevoir une très bonne nouvelle Apparemment Apparemment là maintenant Il y a mon frigo qui est en train d'arriver Et d'autres trucs que j'ai commandé Je suis trop contente Donc je suis trop contente Je crois il y a le four Il y a les plaques Là je suis raté On va voir ça Non mais visiblement il y avait un problème Et il me livre deux frigos Ah non mais c'est possible Comment c'est possible ? J'avais pas de l'argent pour acheter deux frigos Bon les livreurs ils sont peut-être de cons Un peu Mais on va s'en sortir C'est bon C'est bon C'est bon Des vieux traces de pas là Ils m'ont laissé là Ils sont en train de s'en battre les secs Ils m'ont laissé mon frigo là Fais ta vie Démerde-toi Peut-être que je sais pas quel frigo elle m'a acheté Juliana Je découvre Elle est jaune Brasse t'aime Je connais pas cette marque Ah tu sais je m'en fous un peu C'est encore ça me frit Je t'avoue Bon bah j'ai deux frigos C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est pas passé Sauf que pour une raison qu'on ignore Ils l'ont fait passer après Alors qu'avec 1000 Réal de crédit On fait passer une commande de 5000 Et du coup comme c'est pas passé Après on a payé avec la deuxième carte bleue Donc on a bien deux commandes De deux frigos et deux fours Du coup maintenant la galère ça va être qu'ils acceptent De récupérer Le four et le frigo Et moi il faut que je vais installer mon frigo Ca c'est une bonne nouvelle Je suis heureuse qu'il soit là Mais j'ai la flemme d'ouvrir et tout Et je me suis dit Ah je vais avoir un frigo du coup peut-être Ce week-end je vais aller acheter des fruits, des légumes Et je vais pouvoir un peu manger Même si j'ai pas encore mes plaques Les plaques et le four Bon bonsoir Il me reste un peu de fil de coucou Je sais pas exactement On a fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui Je me suis reposée Et je travaillais un peu Ouais J'ai envie de faire la douche Et en même temps j'ai envie J'ai envie de faire des vidéos Et en même temps j'ai envie de m'occuper de mon frigo Vas-y je vais ouvrir Et je vais un peu frigo pour voir ce que ça donne Je suis pas un peu petite On va faire ça de taille Alors j'ai demandé à l'endroit si cette marque t'es connue Moi en vrai J'aurais bien pris une marque un peu plus connue Tu vois genre Electrolux, Samsung, des trucs comme ça Mais ça apparemment c'est genre la meilleure marque Ici au Brésil Et il va franchi Il va essayer de passer Il va falloir Et il va falloir Un tas de détache il faut que je découvre comment je vais enlever le frigo en suite intelligente comment on prend les oeufs, je me suis en seule je pense que je vais baisser sur le socle comme ça je n'aurai pas de parquet vu que bientôt il faudra le rebougir je suis en même place c'est exactement le type de frigo que j'aime, il y a de l'espace, il y a des trucs de rangement il y a des petites boîtes franchement, trop bien le frigo, je suis trop contente je ne sais pas ce que c'est mais c'est peut-être il y a même un truc pour mettre les canettes, c'est vraiment un frigo brésilien regarde il y a un espace pour mettre les canettes et les bouteilles de bière et bien, bon ça c'est moche par contre le jaune là voilà, qualité brésilienne toujours en France, on ne laisserait pas du tout passer ça je pense mais allez je vais arrêter de marronner, accès rapide c'est très bien, voilà c'est exactement ce que je voulais très bien, très bien, je suis très contente non, il y a un problème il est vraiment large c'est moche c'est moche, bon là il manque quand même un grand espace donc il va arriver là mais il va sortir, il est grand ah oui, très très large on va voir, en fait il faut enlever le truc du bas tu vois là et ce qui est compliqué c'est que derrière il y a un tuyau donc dans tous les cas ça va super dépasser c'est quoi ? 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 Merci. Ouais, je suis pas très convaincue parce que ça fait un peu un truc comme ça et il sort vraiment beaucoup. Bon, j'ai vu toutes les options et en gros j'ai compris que si je prends un frigo moins large, moins profond, il va être moins large et du coup ça va faire bizarre par rapport à l'espace qu'il y a. Aussi, le sol il est un peu surélevé vers le mur, il y a le truc du gaz, il y a une prise, tout ça fait que je perds beaucoup d'espace, je perds genre tout ça, c'est beaucoup. Du coup on va les dégager et on va gagner de l'espace. Donc je pense que je vais garder le frigo. J'essaie de le mettre sans le polystyrène, je pense que le polystyrène aussi prend beaucoup d'espace. Il faut enlever ce polystyrène de merde. Alors là tu te dis pourquoi est-ce que Laetitia n'appelle pas quelqu'un ? Parce qu'il pleut à fond et qu'il n'y a personne. Ok, donc c'est pas possible de manger parce qu'en fait il est à l'intérieur aussi. Bon j'ai faim Je vais aller manger, je vais séparer ma nourriture en bas. En fait j'avais bien envie de faire mes courses et du coup là ce truc du frigo ça m'a un peu cassé le moral mais finalement c'est bon je vais le brancher, je vais faire mes cours. Alors cet humain 1 et cet humain 2 vont m'aider, il faut que j'arrive à enlever le polystyrène sous le frigo. Ah mais bien sûr Alors je t'explique Ok Je vais pousser le frigo vers toi Et moi tu vas juste le tenir et moi je vais tirer. Ok Vas-y Je le pousse vers toi comme ça Vas-y un peu plus en plus C'est bon Ok Lorsque fin Attends vas-y De l'autre côté ... De l'autre côté Normal Huh quir Bit Sur Sugar T'es sûre ? Oui oui, je sais pas si c'est bon Attention, il y a une main là Attention, reviens C'est bon ? Ouais Quel beau frigo En fait celui-là, on me l'a donné, c'est un meuble qui est vieux de plus de 100 ans et j'avais trouvé un restaureur qui pouvait tout le restaurer le mettre dans une très belle couleur, enlever cette couleur noire dégueulasse le mettre dans une très belle couleur et tout refaire nickel sauf qu'en fait il est gros, il prend beaucoup de place et donc au début on s'est dit on le met là sauf qu'en fait y'a pas beaucoup de livres qui vont entrer dedans j'ai envie d'une grande bibliothèque après on s'est dit on le met là bas, mais c'est pareil, comme il est bas et ben y'a... on peut pas mettre grand chose dedans et les murs sont vraiment... Ouais mais je trouve qu'il est petit par rapport à la taille des plafonds c'est ça qui est bizarre c'est vrai qu'il fait le pit mais il est quand même beau en fait il fait vachement large il est beaucoup à la hauteur des murs ouais c'est ça alors cette malle elle est de 1900 et quelques elle est géniale magnifique on l'a trouvé chez un antiquaire il y a des trucs devant ? non tu veux la mettre où ? pour l'instant on ne sait pas où on la met on n'a aucune idée de l'emplacement de la malle à mon avis elle va être dans le hall là où il y a les tableaux à mon avis ça va être ça ouais trop beau ici ça va être un macramé mais il va pas être comme ça il va être macramisé macramisé avec ce poteuil de psy pour qu'elle a rejeté des livres et ça ça l'a pris un taille ça l'a pris shampo et ça c'est les lumières oui donc ceux-là tu vas les changer ? oui ça c'est des anciens propriétaires dans la cuisine aussi ça va pas du tout être ça et dans le hall franchement tu devrais être agent immobilière je vais le découvrir presque c'est ce que tu veux être ? pour de vrai ? mais pourquoi tu profites pas d'être à Rio pour faire un stage avec Juliana ? je t'organise ça de quoi ? je pense pas je pense que c'est... bon attends j'arrête le vlog là on va parler en privé euh... ... 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